Tout au long du week-end, la machine a remonté le temps à propulser les habitants de l'Ampol-Guilliau en 1944. Les Allemands sont chassés, les Américains entrent dans le village où ils prennent leur quartier. Cette reconstitution d'un camp militaire allié ouvre les portes à la mémoire. Le commandement de l'opération revient à l'association Bretagne 3945. À travers les rassemblements, comme ça, de permettre aux enfants et aux personnes de voir un peu comment c'était à cette époque. Un peu ce qui se passait, le matériel qui a été utilisé, les documents, la disoccupation, la libération, la résistance, toutes les choses de la guerre. Franck se passionne pour cette époque. Comme la plupart des bénévoles de l'association, il a sa propre partition à jouer, celle d'un soldat de la 82e division aéroportée américaine. Je représente un régiment du génie parachutiste, celui de déminage, explosif et choses comme ça. Cette reconstitution de la libération de l'ampol trouve sa source dans le travail mené depuis trois ans par des adolescents de la commune. Ces jeunes passeurs de mémoire ont collecté les souvenirs des anciens. Jean Piccard est l'un d'eux. À 93 ans, il n'a pas oublié l'arrivée des Américains. Ici, à l'ampol, les Américains sont arrivés 48 heures après que les derniers Allemands sont partis. On disait, il y a le feu chez nous, on attend les pompiers. Mais il a fallu attendre longtemps pour qu'ils soient arrivés. Et il y a eu de la classe aussi, ça c'est sûr. Enfin, les guerres, c'est atroce, c'est monstrueux. Et pour saluer la mémoire des parachutistes qui ont contribué à libérer la France de l'occupant allemand, trois parachutistes bretons ont symboliquement sauté sur l'ampol. Sous-titrage Société Radio-Canada